Maintenant, notre application est bien installée, elle est bien connectée avec notre smartwatch. Là, on va activer les notifications pour les applications. On va donner l'autorisation à la montre pour qu'ils puissent recevoir les notifications et les messages reçus sur le téléphone. Voilà, on va partir sur un message Pitch. Le voilà, message Pitch. Ici, on va trouver la liste des applications que nous avons sur notre smartphone. Par exemple, moi, je vais donner l'autorisation à Facebook. Voilà, j'active aussi WhatsApp. Instagram, il est déjà activé par des fous. Skype, je vais l'activer parce que j'en ai besoin de recevoir mes appels sur la smartwatch. Et si vous avez besoin d'autres applications, ça dépend de vos besoins, vous allez le trouver sur cette liste. Vous n'avez qu'à activer l'autorisation. Je retourne sur la page d'accueil. Voilà, là, s'il est écrit trouver, c'est pour que si vous oubliez votre montre quelque part dans la maison, vous n'avez qu'à cliquer sur trouver et la montre va commencer à changer. Là, ma montre est en train de vibrer. Voilà. Si je veux prendre des photos à distance avec la montre, je clique sur prendre des photos à distance. Et comme ça, je donne autorisation à FitPro. Là, maintenant, voilà, autoriser. Je vais utiliser, je vais utiliser la montre pour prendre une photo. Voilà. Là, voilà, c'est fait. Je retourne à l'application. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour. Si vous trouvez que ce titre a été intéressant, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Comme ça, vous allez avoir toutes les informations dont vous aurez besoin pour les prochains équipements que vous allez acheter. Merci à vous. Excellente journée. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada